M. Miller, bonsoir. Bonsoir Catherine. D'abord, vous annoncez une réduction de plus de 100 000 immigrants au Canada. C'est donc une rupture dans les discours passés. Est-ce qu'on peut déduire que les anciennes cibles étaient trop élevées? Je pense qu'on peut avoir une conversation honnête sur l'ambition de ces chiffres et le volume d'immigrants, de résidents permanents qui venaient au pays. L'impact que ça avait sur l'abordabilité en général, ce n'est pas le seul facteur, comme tout le monde le sait. Aujourd'hui, j'ai déposé un plan à côté du premier ministre qui, je pense, répond à plusieurs inquiétudes des Canadiens, notamment ce souci du flux important au cours des dernières années. Je pense que c'est un plan qui est raisonnable, qui ne va pas causer des torts à l'économie et qui va encore s'assurer, assurer le pays, le Canada, les Canadiens, que c'est un geste responsable pour le système d'immigration, qui, on le sait tous, c'est le consensus sur l'immigration qui est menacé au Canada. On ne fait pas exception avec plusieurs pays. Mais je pense qu'on a encore un consensus positif envers l'immigration. Mais c'est un consensus qui est de plus en plus questionné par les Canadiens. Donc, je pense que c'est un plan qui est responsable pour les trois prochaines années. Bon, justement, vous l'avez dit, c'est questionné. Alors, on a vu récemment deux sondages qui démontrent que les Canadiens souhaitent une réduction des cibles d'immigration. Alors, est-ce que cette mesure annoncée aujourd'hui n'est pas purement électoraliste? Non, non, contrairement, ça fait quelque chose, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis le dernier plan. Les gens qui sont impliqués dans la rédaction de ce plan savent que ce n'est pas quelque chose qu'on fait durant le cours d'une fin de semaine. C'est un exercice pédagogique, intellectuel qu'on fait en consultant des économistes, des acteurs économiques, des chambres de commerce, des individus. Et oui, on ne gouverne pas nécessairement par les sondages. Mais c'est sûr qu'on fait constat du fait que les gens sont interpellés, concernés par le flux de migration important qui s'est effectué au courant des dernières années. C'est quand même toujours un plan ambitieux, dans la mesure où ça reflète un peu les cibles de 2020. Et je pense que c'est juste pour la conjoncture économique aujourd'hui au pays, qui est encore très différente de celle qui sévissait il y a même une année. Donc, je pense que c'est responsable. Ça montre qu'on exerce un contrôle et un plan raisonnable mis de l'avant pour les Canadiens. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous voulez améliorer avec la réduction des seuils? Est-ce que c'est, par exemple, réduire la crise du logement qu'on retrouve dans plusieurs provinces? Est-ce que c'est ça l'élément moteur de cette mesure-là? Le plan cette année fait quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire qu'il intègre un portrait plus exact de la population, puis de la migration au Canada. Je m'explique. Pour la première fois, on intègre les travailleurs temporaires, les mesures qu'on prend pour réduire les travailleurs temporaires qui sont ici au pays, que ce soit des étudiants, que ce soit des gens qui sont des travailleurs étrangers temporaires dans les champs, dans la transformation de l'agriculture, pour montrer aux Canadiens justement ce qu'on fait pour les trois prochaines années. Et donc, ça montre ce cible de réduction de 7 à 5 %, qui, oui, va avoir un impact sur le logement, l'abordabilité, le besoin de construire plus de logements. On estime qu'avec ces mesures, on a 670 000 unités qui n'auront pas besoin d'être bâties. C'est important, c'est significatif. Puis je pense qu'au final, avec les besoins qu'on a en immigration, puis l'importance de l'immigration au Canada, c'est raisonnable. Je noterai même dans les sondages que vous citez que dans ma province, les attitudes les plus positives se trouvent envers l'immigration, mis à part le fait qu'il y a une instrumentalisation du débat dans l'arène politique. Est-ce que ça ne risque pas, par contre, d'aggraver la pénurie de main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs? Je pense en santé, par exemple, mais bien pas que ça. Bien, je pense que dans le domaine de la santé, c'est très juste. Dans le domaine de la construction, il va quand même devoir s'assurer qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur. On sait très bien qu'on ne peut pas les former uniquement au Canada. Donc, il s'agit de pouvoir ajuster puis d'être très ciblé dans notre façon de bien gérer le système d'immigration. Donc, si c'est des enveloppes dédiées aux travailleurs en santé ou des enveloppes qui sont dédiées aux gens qui viendraient ici pour construire, c'est quelque chose que je regarde, qu'on met en oeuvre déjà, puis on va continuer. On ne veut pas endommager l'économie. Mais ce que les Canadiens nous demandent, c'est d'être plus rigoureux dans notre façon de faire cette migration, de façon contrôlée, puis bien arrimée, l'offre et la demande. Alors, M. Legault, premier ministre du Québec, demande depuis longtemps une réduction des seuils d'immigration. Alors, est-ce que cette mesure lui donne raison aujourd'hui? Bien, ce n'est pas le seul. Et très important à noter, le Québec, depuis l'entente Canada-Québec, les années 90, contrôle l'entièreté des résidents permanents au Québec. Le Québec fixe ses résidents permanents. Il fixe la moitié, de façon directe ou indirecte, des travailleurs temporaires. M. Legault a toujours dit qu'il y avait un plan de réduire les travailleurs temporaires. On ne l'a jamais vu. Pendant ce temps-là, le fédéral mettait de l'avant, pour l'entièreté du Canada, y compris le Québec, un plan de réduction des travailleurs temporaires. Alors, il a beau dire ça sur la place publique, mais il faut bien que les bottines suivent les babines. Oui. Et vous annoncez du même souffle aussi aujourd'hui une augmentation des immigrants francophones, un peu, de 8,5 % à 10 %, à peu près. Pourquoi c'est important? Moi, je pense que le fédéral a un rôle très important dans quelque chose qui relève de notre identité nationale, c'est-à-dire le caractère bilingue de notre pays. Ce n'est pas égal à travers le pays. On a toujours, comme gouvernement fédéral, plus ou moins failli à cette tâche, de s'assurer qu'il y avait une immigration, des enveloppes précises, pour s'assurer que les petites communautés, souvent francophones, que ce soit dans la pédagogie de la Cazaine, les franco-ontariens, que ce soit les franco-manitobains, j'ai visité beaucoup de communautés, peuvent avoir accès à une immigration francophone. Il faut que ça se fasse comme du monde, mais ça prend d'abord du volume, et on n'a jamais pu vraiment atteindre plus que le 3-4 %. De peine et de misère, on a atteint le 4 % il y a deux ans. 6 % cette année, ce n'est pas rien, 50 % d'augmentation. On compte augmenter vers 10 % dans les prochaines années. Alors, c'est très important, mais comme les gens me disent, que ce soit à Caracette ou dans d'autres parties de la Cazaine, il faut que ça soit bien fait, il faut qu'il y ait du logement, il faut que la province soit là à l'appui. J'ai beaucoup d'espoir avec le nouveau gouvernement au Nouveau-Brunswick. Ça prend toutes les provinces et le gouvernement fédéral à l'appui pour s'assurer que ces gens-là puissent rester, ont un bon boulot et puissent s'intégrer à ces communautés qui sont souvent très petites. Il y a quand même des gens qui sont en attente de traitement, qui sont ici aujourd'hui, qui doivent commencer à s'inquiéter après cette annonce. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bien, ce n'est pas sans surprise que le Canada est un pays d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir ici. Ce n'est pas tout le monde qui en a le droit. Pour les gens qui ont, en bonne et due forme, remis leur formulaire, on accélère ces demandes depuis une année. Il y a des résultats à l'appui. C'est sûr qu'avec l'achalandage, avec le flux de gens qui postulent pour être des résidents permanents ou des résidents temporaires, le flux immense auquel fait face mon ministère a un impact sur les délais de traitement. Avec ces réductions, il y a peut-être du positif aussi. Alors, je suis très conscient de ces délais et de l'impact que ça peut avoir sur les gens. Mais on y travaille. Puis, le dernier rapport du vérificateur général note cette amélioration, mais il y a beaucoup de travail à faire. Et puis, ça continue. En terminant, monsieur, mais il y a quelques secondes encore, vous savez, le leadership, la question du leadership de monsieur Trudeau est sur toutes les lèvres, continuellement, ces temps-ci. Est-ce que ce n'est pas en train de devenir un sérieux problème pour le parti et pour le gouvernement? Je pense que c'est une distraction envers la plus grande menace qu'il y a envers ce pays. C'est Pierre Polièvre, son discours toxique qui instrumentalise toutes sortes de gens, qui casse du sucre sur le dos des gens, qui blâme les autres. Je pense qu'au Québec, les gens ne veulent rien savoir de ce gars-là, mais dans d'autres parties du Canada, ce n'est pas le cas. Puis, chaque instant qu'on passe sur ce gros nuage interne, c'est du temps qui est perdu sur Pierre Polièvre. Puis, ça devrait être l'emphase de notre parti. On a eu, puis j'ai été très critique envers certains membres de mon parti ces derniers jours, mais hier, en leur honneur, ils se sont exprimés de façon très honnête. C'est tout ce qu'on réclamait, qui disait les vraies affaires au premier ministre en pleine face. Ils l'ont fait. Puis, j'espère qu'on va pouvoir bientôt passer à autre chose. Merci, M. Méleur, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Je vous remercie.